Le labyrinthe de la solitude Le labyrinthe de la solitude par Octavio Paz. L'auteur de ce livre est un grand poète mexicain et ce livre même est le portrait, la description et l'analyse historique de l'âme mexicaine. Je vais vous lire quatre lignes d'abord de ce livre. « Vieillard ou adolescent, créole ou métisse, général, ouvrier ou universitaire, le mexicain me semble être, me semble, pardon, un être qui se replie sur lui-même et se préserve. Masque son visage et masque son sourire. » M. Octavio Paz, je voudrais que vous nous disiez ce que sont ces masques. Enfin, les masques, il y a beaucoup de signification du mot masque. Dans le sens où j'ai écrit le mot masque, c'est une façon de cacher le visage, ou plutôt de montrer un visage différent. C'est ça, on se donne le masque de quelque chose, de quelqu'un, d'un certain caractère. Quels sont les caractères que se donne le mexicain ? M. Octavio Paz, enfin, la masque, par essence, est impassive. Tous les masques, en général, s'opposent au visage. Le visage est mobilité. La masque est le contraire, est impassibilité. Dans le sens du Mexique, à mon avis, la masque devient vraiment le visage même de la impassibilité, même quand il sourit. Quand la masque sourit, c'est une sourire extérieure. C'est une défense, encore. Le masque du stoïcisme aussi, dites-vous. M. Octavio Paz, oui. Enfin, je pense que le stoïcisme, même au point de vue philosophique, c'est une sorte d'impassibilité devant la vie. Peu souriante, en général. M. Octavio Paz, non. Non, enfin, aussi, les stoïcs, les stoïciens, en sourient devant la vie. On peut penser à Shakespeare, quand il a, dans la tragédie de Jules César, n'est-ce pas ? M. Octavio Paz, non, je ne pense pas. M. Octavio Paz, vous dites que le Mexicain est fermé, qu'il n'aime pas se fissurer, s'ouvrir, et que c'est pour cela qu'il garde toute cette impassibilité. Il reste fermé, n'est-ce pas ? Il s'ouvre seulement quelques fois, plusieurs fois par an, pendant les fêtes. C'est-à-dire qu'il va du silence au cri, n'est-ce pas ? En général, il se tait, et quelquefois il explose, c'est cela. M. Octavio Paz, oui. La masque est un peu le silence, et le cri, c'est un peu la fête, ou la communion, ou la mort, ou l'érotisme. Alors je pense que, enfin, tous les sommes oscillent dans la mesure entre le cri et le silence, mais je pense que c'est un fait particulier, surtout de Mexique. Je dirais que c'est un pays qui cherche la parole, entre le cri et le silence. M. Octavio Paz, il ne l'a pas trouvé ? M. Octavio Paz, non, je ne crois pas. Enfin, je crois que, heureusement, il ne l'a pas trouvé. Le moment où on trouve la parole, on est proche de la mort aussi. On s'est réaliste. M. Octavio Paz, voyons, pour être un peu concret, les Français ont trouvé la parole, selon vous ? M. Octavio Paz, je pense que oui, que c'est un peuple, mais ils ne sont pas près de la mort. Non, mais enfin, c'est un peuple qui a, enfin, toute l'Occident a trouvé sa parole. M. Octavio Paz, c'est-à-dire qu'entre eux, ils communiquent alors que les Mexicains communient seulement ? M. Octavio Paz, oui, voilà. M. Octavio Paz, vous consacrez une vingtaine, peut-être même plus, une trentaine de pages aux difficultés que les Mexicains ont lorsqu'ils sont aux États-Unis pour s'intégrer à ce pays. Il semble que ce soit pratiquement impossible. Est-ce peut-être que les raisons de cette impossibilité nous renseigneraient sur l'âme mexicaine ? M. Octavio Paz, je pense qu'il y a un problème psychologique, mais surtout un problème spirituel, ou plutôt un problème historique. Les Américains, c'est un peuple moderne, dans le bon et dans le mauvais sens. C'est-à-dire que c'est un peuple voué au progrès, à la technique, à la conquête, disons, de la terre, n'est-ce pas ? La technique, c'est la conquête de la matière. Je pense que le Mexicain, plutôt, c'est un homme plus ancien dans le sens qui pense le monde, pas comme un endroit où on peut exercer la volonté des pouvoirs, ça c'est l'essence de la technique, c'est volonté des pouvoirs, mais plutôt un endroit où on vient à souffrir, ou aussi à aimer, c'est-à-dire que c'est une conception plus religieuse, plus poétique, en même temps, de la vie. C'est vrai qu'il nous rapproche de la mort, finalement. Je crois que l'attitude des Mexicains vis-à-vis de la mort, très caractéristique, comment la définissez-vous ? Je pense qu'il y a une familiarité plus profonde devant la mort du peuple Mexicain que les autres peuples. La mort, c'est, en même temps, la chose la plus fermée, en certaine mesure, la plus étrangère à l'homme, en même temps, c'est la chose la plus proche à nous, parce que nous sommes mortels, nous portons nous-mêmes la mort. Alors, si nous cachons de la mort, comme je pense que c'est le cas de l'Occident, en même temps, on mutile la vie. On mutile la vie, oui. Alors, je pense qu'en Mexique, il n'y a pas de mutilation parce qu'on osse regarder la mort face à face. Ceci dit, je ne pense pas que la conception mexicaine, ce n'est pas une conception, c'est une image de la mort, soit totalement salutaire. Mais quand même, je pense qu'il y a une... enfin, que c'est décisif pour un homme regarder face à face l'idée ou la présence de la mort. Il va mourir, nous sommes mortels. Mais lorsque vous dites le peuple mexicain, est-ce que ce que vous dites du peuple mexicain est valable de vous, par exemple? Est-ce que vous avez l'impression que vous avez une idée de la mort infiniment plus présente que moi, j'ai une idée de la mort? Ça, je ne pourrais pas dire. Mais enfin, je pense que le livre que j'écris, c'est un livre que le seul mérite qu'il y a. C'est un livre sincère. Alors, dans ce sens, je pense que pour moi, la mort, oui, c'est une présence. Vous dites que tuer aussi, pour un Mexicain, est un fait particulier. Ailleurs, tuer, c'est supprimer, dites-vous. Au Mexique, tuer, c'est vraiment se mettre dans un certain rapport avec quelqu'un. Oui, dans le sens que, dans le monde moderne, c'est un monde d'abstraction. Dans ce sens, par exemple, dans les guerres modernes, même dans la vie moderne, plutôt que tuer, on supprime. Les criminels modernes de Grandville, enfin, c'est un homme qui fait des expériences avec les autres. Mais enfin, ces rapports avec les autres hommes sont des rapports de sujet à objet. Alors, je pense qu'en Mexique, encore, et peut-être dans d'autres pays, peut-être dans l'Espagne aussi, ou au sud de l'Italie, ou en Orient, il y a encore le rapport de personne à personne. Alors, ça, c'est une relation de caractère humaine, et même, je serais dire, une relation de caractère érotique. Nous approchons de certains mots interdits que vous analysez. D'abord, qu'entendez-vous par mots interdits? Un juron, par exemple. Un juron, oui. N'est-ce pas? Bon. Et il y en a un, particulièrement, que vous analysez. Voulez-vous nous dire lequel? Oui. Les enfants, dites-le. Les hijos de la chingada. C'est ça. Enfin, c'est un mot-clé, à mon avis. Je pense que les jurons, dans tous les pays, mais surtout dans les pays de langue espagnole, sont des mots-clés parce que représentent d'on peut dire la partie inconsciente, la partie irrationnelle de l'homme populaire. Dans ce sens, ces jurons, c'est un mot-clé qui peut exprimer très bien les réactions du Mexica devant la vie. Il y a une différence. Il y a les jurons espagnols, fils des prostituées. Alors, dans ce cas, il s'agit vraiment d'une enjure devant une femme qui se donne. Dans le cas de la chingada, c'est tout à fait le contraire. C'est une femme violée. C'est-à-dire, le juron lui-même, c'est enfant de la chingada, n'est-ce pas? Oui. Alors, voilà, l'attitude espagnole, ça sera une attitude morale devant la vie. Parce qu'il s'agit de condamner une femme qui a, disons, un péché, n'est-ce pas? Alors, dans le cas du Mexica, il ne s'agit pas de ça du tout. Il ne s'agit pas d'un péché, mais d'une femme qui a été violée ou possédée. Alors, c'est plutôt une négation de la vie en tant que vie. Alors, à mon avis, c'est une position plus désespérée, plus uniliste et plus profonde. Finalement, le juron, c'est le crime, exprime la fureur d'être né. La fureur d'être né, oui. Le désespoir d'être né, aussi. Vous êtes pessimiste, non? Enfin, je pense que oui, mais je ne pense pas qu'il soit un défunt. Je pense que le pessimisme, c'est la seule façon saine de voir la vie. Mais enfin, le pessimisme ne signifie pas ni passivité devant la vie. Au contraire, signifie les racines d'une pensée réaliste dans le bon sens du mot réalisme et en même temps, une pensée tragique. Je pense que le peuple pessimiste, comme le peuple grec, quand le peuple grec a fait la tragédie grecque, enfin, la tragédie grecque, c'est le pessimisme. Je pense qu'un poète comme Bob Lair a été aussi un homme pessimiste, mais un grand créateur. Pessimisme et création, bon ensemble. Une dernière question. Il y a peu de temps, un recueil de poèmes de vous a été traduit et édité à Paris, n'est-ce pas? Y a-t-il quelque chose de commun entre ce recueil de poèmes et ce livre aussi? Oui, je pense que oui. Enfin, pour moi, ce livre a été plutôt une quête de la recherche de mon pays et peut-être aussi de moi-même. Alors, ce livre, comme tout livre de poésie, c'est une quête. À mon avis, la forme la plus importante, la plus profonde d'expression littéraire, c'est la poésie. Et tout livre doit être touché plus ou moins pour la poésie. Je vous remercie. Je rappelle le titre de ce livre, Le labyrinthe de la solitude, par Octavio Paz, publié chez Fayard dans une collection Horizon au livre que dirige Max-Paul Fouché. Merci. Merci.